Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas surtout à déposer votre pouce bleu, votre commentaire et à partager notre vidéo, ça permet de nous aider auprès des algorithmes de Youtube. L'imposition des mains est un geste de guérison puissant dans la tradition catholique, marquée par une profonde foi dans le Seigneur. Jusqu'à l'avènement du protestantisme au XVIe siècle, tous les chrétiens, évêques, prêtres et laïcs, appelés auprès d'un malade, priaient, invoquaient le Saint Nom de Jésus et lorsque cela était possible et approprié, faisaient des signes de croix et imposaient leurs mains sur les parties affectées du corps. Souvent, la santé était ainsi restituée aux malades qui possédaient la foi. C'est donc véritablement une action sainte dans la religion catholique. Et par cette action, la Sainte Église étend ses mains maternelles sur nous. Elle nous couvre comme d'un bouclier. Elle s'empare de nous, corps et âme. Elle nous préserve et nous garantit contre les coups du démon. Elle lui dit « Ne touche pas à cette créature, elle est à moi. » Arrière donc Satan. Par cette action encore, la Sainte Église nous bénit et attire sur nos têtes la grâce de Dieu. C'est par l'imposition des mains que les apôtres communiquaient le Saint-Esprit aux chrétiens de leur temps. C'est par l'imposition des mains et en prononçant le Saint-Nom de Jésus qu'il guérissait les malades, voire acte des apôtres au chapitre 5. C'est encore et toujours par des impositions de mains répétées et multipliées que, dans le baptême, on chasse le démon. C'est par l'imposition des mains que les évêques donnent le sacrement de confirmation. Lorsque les prêtres sont ordonnés et consacrés à Dieu, on leur impose également les mains. La Sainte Absolution, dans le sacrement de pénitence, est donnée aux pécheurs en levant et en étendant la main vers lui. Dans le sacrement de mariage, on donne la bénédiction nuptiale en étendant la main vers les jeunes époux. Nous lisons cette prescription dans l'Épitre de Saint-Jacques, au sujet de l'extrême onction. Si quelqu'un est malade, qu'il fasse appeler les prêtres de l'Église. Afin qu'ils lui imposent les mains en lui faisant des onctions d'huile en vue du Seigneur, « La prière, unie à la foi, sauvera le malade. » Épitre de Saint-Jacques, chapitre 5. Et c'est en conséquence de cette prescription que le prêtre, en administrant ce sacrement, prononce ses paroles, la main étendue sur le malade. « Que toute puissance du démon soit anéantie en vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et aussi par l'imposition de nos mains. » L'Église nous enseigne donc, par ses dernières paroles, que le démon peut occasionner la maladie, mais aussi qu'il peut être chassé par la prière et l'imposition des mains. C'est à cause de l'efficacité et de la puissance de ce sacrement sur l'esprit du mal qu'on le recevait tous les jours au IXe siècle, ainsi que le Saint-Viatique, lorsqu'on était dangereusement malade. L'historien Fleury nous le dit. En nous parlant de l'évêque Saint-Rambert, mort le 11 juin 888, il ajoute que c'était l'usage en ce temps-là. Les saintes veuves de la primitive Église étaient élevées à la dignité de diachonès par l'imposition des mains, concile de Chalcédoine. Il n'y a donc presque aucune cérémonie du culte catholique sans l'imposition des mains. Elle est un signe de protection et d'amour de la part de Dieu. Un mourant bénissant sa famille étend et pose sa main défaillante sur la tête de ceux qu'il va quitter. C'est une action instinctive et qui réside dans la nature. Le révérend Père Valui de la compagnie de Jésus, dans son admirable livre intitulé « Le directoire du prêtre », recommande d'apprendre aux parents à présenter leurs enfants au curé, au prêtre, quand ils passent, afin qu'ils puissent les bénir, les toucher et leur imposer les mains. Ainsi faisait le divin maître. On lui présentait les petits-enfants afin qu'il les touchât. Saint-Luc, chapitre 18, verset 15. Ne devait-on pas toujours appeler un prêtre auprès d'un enfant malade, même pour celui qui est au berceau, ne serait-ce que pour lui communiquer la grâce de la santé, alors même que la maladie ne serait pas occasionnée par le démon ? L'expérience prouve que souvent, une prière, une bénédiction, un signe de croix, une imposition de main guérit ses chères petites maladies. Car le démon attaque aussi bien l'innocent que le coupable. Et la preuve nous en est donnée par saint Augustin, qui nous parle des milles insultes que le démon fait endurer à de petits-enfants baptisés et innocents, dans sa cité de Dieu, livre 22. Quelles sont ces insultes, si ce n'est cette série de maladies qui assiègent l'enfance ? Dans l'Irlande catholique existe depuis un temps immémorial l'usage d'aller chez le prêtre, se faire imposer les mains et toucher par des signes de croix lorsqu'on est souffrant. C'est un vestige de l'ancienne foi. Les infirmes et les malades trouvent leur soulagement et souvent aussi leur guérison. Dans l'imposition des mains, dans des signes de croix accompagnés de prières mentales ou orales. Dans nos campagnes, nous trouvons encore cette coutume dans l'expression rester populaire « faire toucher un malade », c'est-à-dire étendre la main sur lui, réciter des prières et faire des signes de croix sur son mal. « Je te touche », disait-on autrefois, « que Dieu te guérisse ». Et Ambroise Paré, ce célèbre chirurgien du XVIe siècle, disait aussi cette parole « Je le pensais, Dieu le guérit ». Malheureusement, de nos jours, les prêtres eux-mêmes considèrent bien à tort comme une superstition cette action que notre Seigneur Jésus-Christ a faite si souvent et a recommandé à ses apôtres et à ses disciples de pratiquer. Non seulement ils s'en abstiennent, mais encore ils la défendent. D'où il arrive qu'au lieu d'avoir recours à leur saint ministère, on s'adresse à des personnes qui manquent presque toujours d'une foi éclairée et d'une vraie piété. Ce sont là ces chrétiens infirmes et abjects aux yeux du monde dont parle origène. Mais néanmoins, supérieurs aux juifs, et redoutables aux démons à cause de leur foi, quel que soit à cause de leur glorieux titre de chrétien et des signes de croix dont ils se servent en récitant, sur les malades, leurs naïves prières. Si les juifs, même ceux qui n'étaient pas pour Jésus-Christ, chassaient en son nom les démons des corps, guérissaient les malades par l'imposition des mains, comme nous pouvons le voir dans saint Matthieu chapitre 7 verset 22, chapitre 12 verset 27, pourquoi donc les chrétiens, même les plus humbles, n'auraient-ils pas le même pouvoir puisque le démon les redoute, comme le dit Bossuet ? Mais surtout, si les prêtres qui sont d'autres Jésus-Christ, sacerdos Christus, et par conséquent les plus hautes personnalités de la terre, se rappelant la puissance et la sainteté de leurs mains consacrées, ils feraient tant de merveilles que, bientôt, la foi renaîtrait dans les âmes et amènerait une réaction religieuse. On croirait alors au surnaturel. Les faits auraient plus de logique et de loquence que les plus sublimes écrits et les plus magnifiques discours, quel que soit par ailleurs son rang dans la hiérarchie de l'Église, le prêtre est la permanence de Jésus-Christ ici-bas, quand bien même il ne serait qu'un humble desservant du dernier hameau. Il a reçu la mission et le pouvoir de chasser le démon par la dignité d'exorciste dont il est investi. Ne pourrait-il pas guérir les malades obsédés ? La visite d'un prêtre porte toujours bonheur. Elle est très estimée, désirée, recherchée par les familles vraiment chrétiennes pour laquelle il est le Saint de Dieu, d'après Saint-Luc chapitre 4, verset 34. Le démon tremble et fuit devant le Saint-Nom de Jésus. Il tremble et fuit aussi devant les ministres de Dieu. Alors, qui que vous soyez, vous que Satan accable de maux, de chagrin et d'infirmités, allez donc vous montrer aux prêtres, comme, autrefois, notre Seigneur Jésus-Christ l'ordonna aux lépreux, dans Saint-Luc chapitre 17, verset 14. Et si vous avez une foi vive et ardente, ils vous délivreront et ils vous guériront. Si vous ne pouvez pas aller vers eux, appelez-les et ils vous répondront comme Jésus-Christ le faisait pendant sa vie mortelle. Je viendrai et je le guérirai. Saint-Mathieu chapitre 8, verset 7. Prêtres de Jésus-Christ, usez donc de cette puissance pour la gloire de Dieu et pour le soulagement de tous ceux qui souffrent. Vos mains sacerdotales, mains saintes et vénérables, puisqu'elles sont imprégnées de divinité par l'honneur qu'elles ont de toucher tous les matins au Saint-Sacrifice de la messe, notre Seigneur Jésus-Christ en personne, vos mains, dis-je, seront toutes puissantes lorsque vous les imposerez sur les malades. Elles seront comme les mains de Jésus-Christ lui-même, comme le doigt de Dieu, Dignitus Dei. Il sortira d'elle comme autrefois de celle du Sauveur, une vertu qui guérira tous ceux qui sont oppressés par le démon, oppression au diabolo. Comme le dit Saint-Marc chapitre 3, verset 10 ou Saint-Luc chapitre 6, verset 19. À l'œuvre donc. Nous sommes une armée formidable et invincible. Nous ne pouvons pas être vaincus par le démon. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, la foi en lui était si vive et si ardente que tous ceux qui avaient besoin d'être secourus se précipitaient sur lui afin de toucher le bord de sa robe et ils étaient guéris. Saint-Marc chapitre 6, verset 56. Allons donc vers lui dans la personne de son prêtre et nous serons guéris de nos infirmités spirituelles et corporelles. Le marquis de Mirville assure dans son livre sur les esprits que le démon a peur et fuit devant une pointe à serrer. Qui sait s'il n'a pas peur aussi de ce contact humain chrétien, l'imposition des mains et celle du prêtre surtout. Si Jésus-Christ, la vérité même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, n'avait pas attaché une si grande importance à cette action, est-ce qu'il l'aurait lui-même pratiqué, enseigné et conseillé ? C'est à cause de cet enseignement du Sauveur que des évêques des premiers siècles, réunis dans le concile de Mièvre tenus en l'an 416, veulent que l'imposition des mains soit faite par tout le monde dans l'Église. Tout le monde. Bien souvent, les saints priaient et imposaient leurs mains pendant plusieurs jours de suite sur les malades qui leur étaient présentés. L'histoire nous en rapporte de nombreux exemples. Jésus-Christ lui-même imposa ses mains divines à deux reprises différentes sur un aveugle pour lui rendre la vue dans Saint Marc chapitre 8 verset 22. On lit dans la vie de Saint Augustin qu'il se rendait sans délai auprès des malades qui le faisaient appeler afin qu'il leur imposa les mains. Saint Fiacre, ce saint si connu et si populaire, avait une telle réputation de sainteté que de toutes parts on lui amenait des malades qu'il rendait à la santé par la seule imposition de sa main. On lui demandait surtout la guérison des ulcères. Saint Germain d'Auxerre, au IVe siècle, guéri par l'imposition des mains, un jeune gentilhomme nommé Élipus qui était gravement malade. Le roi Schildebert était malade, désespéré des médecins. Saint Germain, évêque de Paris au VIe siècle, lui imposa les mains et il se trouva tout à coup guéri. Schildebert rapporte lui-même le miracle dans les lettres patentes par lesquelles il donne en reconnaissance à l'église de Paris et à l'évêque Saint Germain la terre de celle où il avait recouvré la santé d'une manière surnaturelle. Et de nos jours, presque, le saint curé d'Ars n'agissait pas autrement. Il priait en imposant les mains sur les malades qui avaient recours à lui. Et nous savons qu'il les guérissait presque toujours. L'un des historiens de Pie XI, Villefranche, 6ème édition, page 431, nous dit qu'un jour, Pie XI se rendit à un hôpital. Parmi les malades, on lui en signala dix dont l'État est semblé désespéré. Un jeune Canadien, entre autres, agonisé. Il n'y avait plus que le prêtre à son chevet. Le pape s'approcha de ces malades, leur imposa les mains, les toucha, pria et ils guérirent tous. Pie IX a agi en cette circonstance comme agissent tous les saints pendant de si longs siècles, malgré notre profonde indignité. N'hésitons jamais à invoquer Dieu pour qu'ils guérissent les malades par nos prières. Dieu se sert souvent des instruments les plus faibles pour opérer des guérisons vraiment extraordinaires. Épître aux Corinthiens, chapitre 1. C'est ce que saint Paul appelle le don de guérir les malades. Alors, n'hésitez plus à imposer, à faire des signes de croix sur les malades, sur vos amis pêcheurs, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt, salut ! Et n'hésitez pas de déposer votre pouce bleu, votre commentaire et de partager cette vidéo si elle vous a aidé. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada